Bonjour, c'est Hercule encore, on est le 6 octobre 2019, alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à être des personnes qui veillent. Amen. Alors si tu es quelqu'un qui veille, tu ne seras pas surpris par le moment où Jésus-Christ va venir. Parce que c'est vrai que c'est dit qu'il viendra à un moment où on ne s'y attend pas, mais dans l'Apocalypse 3, le verset 7, il faut que je le lise, c'est aussi dit que ceux qui veillent sauront l'heure où il viendra. Alors quand on parle d'heure, on parle de période, on parle d'un moment marqué qui va au fait donner à ceux qui attendent le Seigneur de réaliser que, oh tiens, on est dans le temps. Alors je vais vous le lire rapidement pour qu'on puisse réaliser que, au fait, tout dépend de votre position par rapport à la venue du Seigneur. Alors si toi tu crois que Jésus-Christ est à la porte, tu vas veiller. Mais si tu es quelqu'un qui te dit, bon, écoute, depuis qu'on est né, on nous a dit qu'il va venir et puis bon, il y a encore le temps, ben tu vas te laisser prendre au piège de la séduction et Jésus-Christ viendra à un moment où tu ne t'y attends pas. Alors je vais lire rapidement dans l'Apocalypse 3, alors le verset 3, c'est la lettre de Jésus à l'église de Sardes. Il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repends-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Il ne dit pas à quelle heure je viendrai sur les autres, il dit à quelle heure je viendrai sur toi. D'une manière spécifique, d'une manière particulière sur toi. Alors par la grâce de Dieu, on va s'étendre sur ça dans un autre message. Mais aujourd'hui, je viens tout simplement nous encourager à veiller. Amen. Alors que le Seigneur nous donne de nous étendre sur cette partie-là pour, au fait, nous apprêter. Alors aujourd'hui, je viens continuer sur la vidéo d'hier, à savoir c'est l'heure de l'évangile éternel, nous dit le Seigneur. Alors ça c'est la deuxième partie. Alors hier, nous avons parlé du fait que nous sommes dans le temps de l'évangile éternel et tous ceux-là qui sont éveillés par rapport à cela, ou bien qui sont réveillés par rapport à cette réalité-là, ils ont décidé, au fait, d'aligner leur vie à ce que Dieu dit. C'est des personnes qui ont décidé de ranger leur vie. Et quand tu décides de ranger ta vie, tu mets les bases, tu places les bases. Et la première base, comme le dit le Seigneur, c'est la crainte de l'éternel. Parce que la Bible dit, la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et si nous lisons Proverbe 8, nous allons nous rendre compte que tous ceux-là qui marchent avec l'éternel font de sagesse leur ami. Pour le moment, quand on lit, on pense que la sagesse, c'est un esprit, il y a l'esprit de la sagesse. Mais la sagesse, c'est une personne au fait. Tout comme le Saint-Esprit est une personne, la sagesse est une personne. Alors si nous lisons Proverbe 8, nous entendons sagesse parler. Elle parle sagesse. C'est une personne. Alors si tu veux faire de l'éternel ton ami, tu veux marcher dans ses voies, tu n'as pas le choix que de faire de sagesse ton ami. Alors on va lire rapidement avant de nous plonger dans la partie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais juste m'arrêter sur un seul thème dans Apocalypse 14, je pense, le verset 7 qui dit « Nous sommes à l'heure de l'évangile éternel. » Alors lisons rapidement Proverbe 8 qui nous parle de sagesse. Et rapidement, elle dit « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science et la réflexion. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance, c'est l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force et à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands pour les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent, me trouvent. Avec moi sont la richesse, la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or, que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu de la santé et de la droiture. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. L'éternel m'a créé la première de ses oeuvres avant ses oeuvres les plus anciennes. J'ai été établie depuis l'éternité, dès le commencement avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il y avait point d'abîme, point de source chargé d'eau. Avant que les montagnes soient fermées, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'enfranchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'oeuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux, ceux qui observent mes voix, écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux, car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient une faveur de l'éternel. La faveur de l'éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Voilà ce que Sagesse dit. C'est une personne. Alors, il est donc important que tu fasses de sagesse ton ami si tu veux marcher sur ce chemin-là où Jésus-Christ t'attend. Très, très, très important. C'est pourquoi il ne cesse de sonner la trompelle jour après jour, nous disant, il est temps. Le moment est là. Alors, le psaume 89 nous dit quelque chose que je vais lire avant de m'étendre sur le thème de l'heure de l'évangile éternel. J'aimerais qu'on regarde cela rapidement. Et le psaume 89, le verset 16 dit Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face au éternel. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Tu es heureux parce qu'à chaque jour, le Seigneur vient te dire la trompette est en train de sonner, que ce soit par la bouche, que ce soit par la bouche de quelqu'un d'autre, la trompette est en train de sonner parce que Jésus est à la porte. Alors, tu as le choix de t'arrêter pour dire il est temps que je mette ma vie en règle au mieux que tu as le droit de t'amuser comme certains qui disent Oh, n'importe quoi. N'importe quoi, on a entendu ça. Alors, laissez-nous tranquilles. Et le Seigneur, il t'aime tellement qu'il fait sonner la trompette pour toi et te dit, c'est le moment de t'accrocher à sagesse parce que sagesse te conduira à coup sûr devant le trône éternel. Amen. Très, très important. Elle a été créée avant la fondation, avant que le premier atome soit établi. Sagesse était déjà là. Et s'il y a un conseil que je peux te donner, c'est de faire de sagesse ton amie. Parce qu'elle a dit que ceux qui me haïssent aiment la mort. Alors, si tu n'aimes pas sagesse, tu t'accroches à la mort et tu vas t'y retrouver, évidemment. Il est donc important que tu fasses de la sagesse ton amie et elle t'apprendra la crainte éternelle. Parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et tous ceux-là qui veulent marcher et vivre selon l'évangile éternel font de la sagesse leur amie. Parce qu'ils craignent l'éternel. Amen. Alors, j'aimerais qu'on lise rapidement le thème sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui et qu'on puisse tirer de ce passage que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. On l'a lu hier. On n'a pas la crainte éternelle. Et puis, on n'a pas le rendre gloire à Dieu. Et aujourd'hui, on va s'arrêter uniquement sur l'heure de son jugement est venu. Amen. Et demain, et puis bon, on va s'arrêter sur une autre partie. C'est juste un seul verset. Mais ô combien il est riche, n'est-ce pas? Alors, je vais lire Apocalypse 14, le verset 7. Je vais commencer à 6. Je suis désolée. Je commence à 6, ok? Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes nations, à toutes tribus, à toutes langues et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Amen. Alors, aujourd'hui, on va s'arrêter sur quand l'heure de son jugement est venue. Amen. C'est pas que tu dis amen comme moi, hein? Moi, je dis amen parce qu'on est dans l'heure du jugement. Alors, l'heure, notre temps à nous, c'est 60 minutes. Mais quand Dieu dit que l'heure de son jugement est venue, il est en train de nous dire le temps de son jugement est venu. La période de son jugement est venue. Alors, à quelle période sommes-nous? Est-ce que nous sommes au début, début, début de la première minute de son jugement? Est-ce que nous sommes vers le milieu de son jugement? Est-ce que nous sommes vers la fin? Nous ne savons pas. Dieu sait. Mais il nous dit que l'heure de son jugement est venue. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Parce que l'heure de son jugement est venue, il nous interpelle à vivre selon l'évangile éternel. Et on l'a longuement débattu dans la vidéo d'hier parce que il y a l'évangile de prospérité, il y a l'évangile de miracle, il y a l'évangile de complaisance, il y a l'évangile de la grâce bon marché, toutes sortes de l'évangile. Mais ici, cet ange-là qui est au milieu du ciel, il crie, il dit, il dit, attendez, il faut que je le dise exactement, j'aime exactement dire ce qui est écrit. Amen. Parce que c'est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Alors, quand une parole sort de la bouche de Dieu et qu'on la répète, elle ne s'en va pas sans avoir accompli ce pour qu'elle a été envoyée. Alors, je vous encourage beaucoup dans vos vies de confesser les versets qui sont sortis de la bouche de Dieu. de Dieu lui-même. volé par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Et cet ange-là disait, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Amen. Quand l'heure de son jugement est venue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, jugement ? Ça veut dire, nous sommes à l'heure de la sanction de Dieu. Nous sommes à l'heure du verdict du Père. Nous sommes à l'heure de la décision du Père. À l'heure de décision du Père. Pardon. On est à l'heure où il y a un arrêt qui sera fait. On est à l'heure où une sentence sera prononcée. On est à l'heure où Dieu va, c'est l'heure de l'évaluation du Père. On est à l'heure où une condamnation sera donnée. L'un sera condamné et l'autre justifié. Exemple comme les deux brigands sur la croix. C'était l'heure du jugement de ces deux gars-là. Mais, il y a l'un qui ne l'a pas réalisé. Il s'est mis à insulter Jésus. L'autre lui a dit, hé, craigne Dieu, craigne Dieu, parce que toi et moi nous avons fait des bêtises. Mais lui, il n'a rien fait. Il s'est tourné vers Jésus, il a dit, souviens-toi de moi Seigneur quand tu reviendras. Et Jésus lui a dit, ah, aujourd'hui même, tu seras au ciel avec moi. Alors, l'heure du jugement de tout un chacun sonne. C'est d'abord de façon individuelle. Mais nous sommes dans le temps où globalement, c'est l'heure du jugement de Dieu. C'est ça que l'ange est en train de crier. Et Dieu nous dit que nous sommes dans ce temps-là. L'ange, il est là. Il crie, il dit, il le crie, il crie cet évangile-là à toute nation, à toute tribu, à toute langue. à tout peuple, à tous les habitants de la terre. Et cet ange a leur dit, c'est l'heure du jugement de Dieu. Et que cette heure-là est venue. Maintenant, toi qui m'écoutes, est-ce que tu es prêt? Tu peux faire comme certains les personnes qui, entre guillemets, connaissent, les personnes qui se disent intellectuelles, qui savent tout. Alors, tu peux te mettre à débattre parce que les gens aiment débat dans notre siècle. Alors, le Seigneur nous a dit, ne passez pas votre temps à débattre. Ne passez pas votre temps à essayer de savoir qui a raison, qui a tort. Il dit, accrochez-vous, nous commons à la parole. Laissez ce qui se perd de débattre, laissez-les. Donc, en gros, c'est un peu comme ça que j'ai résumé, c'est ce que le Seigneur dit. Amen. Alors, l'ange dit aux gens, c'est l'heure, il dit aux gens, l'heure du jugement de Dieu est venue. Et nous sommes dans le temps de l'évangile éternel et il dit, c'est parce que l'heure du jugement de Dieu est venue. Et toi qui m'écoutes, est-ce que tu es conscient de cela? Ou bien, continues-tu de vivre selon le traître de ce monde? Ou bien, selon ta vie d'hypocrisie? Ou bien, selon ta vie farfelue? Ou bien, une vie où tu vis d'illusions, en fait. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent d'illusions. Alors, ils se disent que, bon, je veux faire ceci et puis, bon, bon, voilà, le Seigneur va me donner, il va me pardonner, je vais faire cela. Mais non, 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 pendant la Bible, si tu ne vis pas selon la Bible, tu vas passer à côté. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'heure du jugement de Dieu et à cette heure-là, on vit selon la parole de Dieu. Rappelons-nous, j'ai déjà fait des vidéos, peut-être deux ou trois, où j'ai parlé de Noé. Alors, en ce temps-là, le peuple était révolté sur la terre et il y avait les néphilimes, ces géants-là, qui faisaient du n'importe quoi. Mais Noé a marché strictement selon Dieu et Noé a été préservé, lui et sa famille. Parce que Noé a réalisé que c'était l'heure du jugement divin et il ne s'est pas amusé. Je veux dire, juste un petit passage qui parle de Noé, pas beaucoup, pour nous montrer comment il était différent des autres. Alors, c'est dit, Genèse 6, c'est dit, le verset 8, pardon, le verset 5. L'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. L'éternel dit, j'exterminerai la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aurait-il aux oiseaux du ciel car je me réponds de les avoir fait. Mais, Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel. Et, un autre verset, ça dit, attendez, attendez, le verset 11. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence, Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors, Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée, pars devers moi, car ils ont rempli la terre de violence, voici, je veux les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gaufère, tu disposeras cette arche en cellule et tu l'endureras de poids en dedans et en dehors. Et, il a donné, il a donné tout ce qu'il fallait faire et la Bible nous dit, c'est ce que Noé fit, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Nous sommes dans le temps où nous devons exécuter tout ce que Dieu nous a dit et si tu ne le sais pas, viens devant lui. Commence d'abord par lire ta Bible, lis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, passe ton temps à lire ce livre et alors, tu diras peut-être que Dieu ne t'a rien dit. parce que si tu finis de lire la Bible, Dieu te dira sûrement quelque chose parce que la Bible c'est la parole de Dieu. Dieu a parlé, il a mis de son souffle. Alors, ne viens jamais dire que Dieu ne m'a rien dit, je ne sais pas ce qu'il a dit, je n'entends pas Dieu. Si tu n'entends pas Dieu, c'est parce que tu ne lis pas ta Bible. Aussi simple que ça. Parce que si tu l'as lisé, non comme un journal, mais si tu l'as lisé avec une attitude de révérence, Dieu te parlerait. Tu entendrais au moins les dix commandements. Tu entendrais au moins qu'il faut rendre visite aux malades. Ça au moins, tu le saurais. Mais puisque tu as une conception dans ta tête de ce Dieu-là, ou bien une conception que tu aimerais avoir de ce Dieu-là, alors tu dis que Dieu ne t'a pas parlé. Mais Dieu parle tout le temps, mais qui écoute? Il parle à chaque seconde. Et souvent, il n'a pas besoin d'ouvrir sa bouche. La situation, elle est devant toi et tu sais que Dieu a parlé. C'est toi qui dois te remettre en question. Ne remets pas en question Dieu. Alors, Noé, dans le temps, il trouvait. La terre était corrompue, on vient de lire. Toutes les voies étaient corrompues. Les voies des animaux, des insectes, les oiseaux, les humains, toutes créatures avaient corrompues et ces voies en ce temps où Noé était sur la terre. Et Dieu a décidé de le détruire. Mais, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu et on lit, on lit, on lit, on voit pourquoi Noé avait trouvé grâce devant l'éternel. La Bible lui dit, Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Est-ce que tu es quelqu'un qui exécute ce que Dieu te demande? Ou bien, est-ce que tu es quelqu'un qui trouve toujours une raison à ce que Dieu te dit? Vous savez, les enfants sont champions dans ça, dans notre siècle. Si on ne redresse pas nos enfants, on aura affaire à des enfants qui ont toujours raison. Tu leur dis, Ah, ils te disent B, C, et puis Z, et puis tout, ils te disent tout. Alors, puisque tu aimes tes enfants, c'est ton devoir de les redresser. Tu vas te mettre à les redresser. Mais si tu ne les redresses pas en te disant, Oh, mais bon, voyons, c'est des enfants, ils vont continuer à trouver toujours une raison à ce que tu leur dis. Ils vont toujours tout justifier. Et nous sommes dans le temps où nous ne pouvons pas nous mettre à justifier. Nous devons exécuter ce que Dieu nous a ordonné. Et nous tirons vraiment cet exemple-là, cette discipline-là de Noé. Il est donc important que tu puisses t'examiner et voir à quel niveau tu te situes. Amen. Alors, l'heure de son jugement est venue. L'ange crie, il dit que l'heure de le jugement de Dieu est venue et tous les gens qui se sont réveillés à cette réalité-là sont ceux-là qui se mettent maintenant à ranger leur vie pour craindre Dieu et pour lui rendre gloire. Rappelons-nous la femme samaritaine. Il a dit, elle a dit à Dieu, les gens disent que quand elle a su que le Messie devait venir, elle dit, les gens disent que c'est à Jérusalem qu'il faut aller adorer. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il a dit non, ce n'est pas à cette montagne qu'il faut aller adorer. Il dit, l'heure est là où les vrais adorateurs c'est ceux-là qui vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors, si tu es quelqu'un qui décide d'adorer Dieu en esprit et en vérité, tu ne peux pas dire que tu ne crains pas Dieu. Ce n'est pas possible. Avant de te mettre à adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est parce que tu as déjà mis la base. Et la base, c'est la crainte éternelle. Parce que la Bible nous dit que la crainte éternelle c'est le commencement de la sagesse. Amen. l'heure de son jugement est venue et ceux-là qui le réalisent décident de craindre Dieu et de lui rendre gloire en toutes choses. Maintenant, toi qui m'écoutes, as-tu décidé de changer ton mode de vie pour te mettre à craindre Dieu et à lui rendre gloire en toutes choses? Parce que ce sont ces adorateurs-là, ceux-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité, ce sont eux-là qui plaisent à Dieu. Il y a des gens qui passent leur vie à dire que, bon, on n'a pas besoin du Saint-Esprit. Jésus l'a dit, ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est Jésus qui l'a dit. Il dit qu'il y avait dix femmes qui sont parties attendre le Seigneur, l'époux. Il dit, il y a cinq qui sont entrés et cinq qui sont restés. Les cinq qui sont restés, il les a qualifiés de folles. Pourquoi? Elles sont allées attendre le Messie, elles n'avaient pas de lampes, elles n'avaient pas d'huile dans leurs lampes, elles n'avaient pas d'esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'était pas là. Toi là, est-ce que tu as l'Esprit de Dieu? Une de passer ton temps t'énerver ou à chercher des démonstrations, mais est-ce que tu l'as? Si tu ne l'as pas, ce n'est pas compliqué. Viens devant Dieu, dis-lui que, au fait, tu n'as pas besoin, tu n'as pas le Saint-Esprit. Il va te donner. Il pense à bien donner. Qu'est-ce qu'il a dit à l'Église de l'Odyssée? Il a dit, venez acheter de moi de l'or pur. Il a dit, toi tu es nu, viens, je vais te donner un vêtement, un vêtement blanc. Il a dit, tu es pauvre, viens, je vais te donner le vrai or. Il a dit, tu es aveugle, viens, je vais te mettre du colère pour que tu puisses bien voir ce qui se passe. et ô combien nous avons besoin de voir ce qui se passe parce que nous sommes à l'objet du jugement de Dieu. Mais si nous ne le voyons pas, nous allons dire que bon, voilà, c'est du n'importe quoi, Jésus-Christ va venir très loin et puis ce n'est pas maintenant. Mais Jésus-Christ, il est là. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Il est en train de sonner la trompette partout, par différentes personnes. Il dit, réveillez-vous. Mais plusieurs préfèrent dormir. Ils dorment dans leur religion, ils dorment dans leur secte, ils dorment dans leur dénomination, ils dorment copieusement et ils font des petits ABC de certaines choses. Ils sont contents, ils sottillent et puis tout ça. Mais est-ce que c'est ça qui fait que tu es enfant de Dieu ou pas? Noé exécuta tout ce que Dieu lui a donné. Mais est-ce que toi, tu fais ce que Dieu t'a demandé? Ce n'est pas compliqué pour un ancien testament, tu verras tout ce que Dieu a dit dedans. Mais évidemment, tu es de la nouvelle génération et que l'ancien testament est passé et que le nouveau, bon, c'est pour les chrétiens. J'espère pourtant que tu ne crois pas à ça. parce que plusieurs enfants de Dieu refusent de lire l'ancien testament parce qu'ils se disent qu'on est sous la grâce. Alors, on est sous la grâce. Ils passent leur vie à pécher, ils disent qu'on est sous la grâce. Il est très, très important que autant tu considères le nouveau testament, que autant tu puisses considérer l'ancien testament parce que les deux vont ensemble. Jésus n'est pas venu pour abolir, il est venu pour accomplir. Et qu'est-ce qu'il est venu accomplir ? Ce qui était dans l'ancien testament. L'ancien testament a annoncé Jésus et Jésus est venu accomplir ce qui a été dit de lui dans l'ancien. Alors, si tu prends juste le nouveau testament et tu commences à le lire, comment vas-tu saisir l'ancien? Comment vas-tu saisir ce qui a été dit du Messie? Il est important que tu ailles à la base, que tu commences à lire depuis la Genèse et tu réaliseras qu'en fait, on est dans le temps de l'Apocalypse. On n'est plus dans le temps de la Genèse, on n'est plus dans le temps de Chroniques, ni dans le temps de Matthieu, Luc et tout. On est dans le temps de l'Apocalypse. Très, très important que tu le réalises. Et le Seigneur te dit l'heure de son jugement est venue. Et il dit aussi que le jugement commence par la maison de Dieu. Et il dit et si ça commence par la maison de Dieu, quelle sera la fin des autres? Quelle sera la fin des impies? Mais toi qui te réclames de Dieu, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Ou bien tu passes son temps à rêver en te disant que bon, après tout, je vais donner ma vie à Jésus et puis il va me prendre. Mais si tu es quelqu'un qui ne marche pas, qui n'a pas établi les bases, qui ne marche pas selon le fondement établi par Christ, ben tu peux continuer de te tromper, de te leurrer et puis de t'amuser au fait. Tu peux continuer. parce que le Seigneur Jésus-Christ a été clair depuis le début. Il dit si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et après qu'il me suive. As-tu renoncé à toi-même? As-tu porté ta croix? Si oui, suis Jésus alors. Mais, si tu n'as pas renoncé à toi-même et que tu n'as pas porté ta croix, ne dis pas que tu suis Jésus parce que tu es en train de te tromper, tu es en train de te leurrer toi-même. Il est donc très très important que tu mettes la base et que ton fondement soit solide et là, tu battiras dessus. Amen. Alors, excusez-moi le bruit de la page. L'heure de son jugement est venue parce que Dieu a envoyé la lumière pour nous ouvrir les yeux et nous les humains nous avons préparé les ténèbres. Jean 12, le verset 47 à 48. Et si je ne finis pas cette partie-là lors de son jugement, aujourd'hui, je vais continuer demain. Ok? Jean 12, le verset 47 à 48. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde au point, ce n'est pas moi qui le juge car je suis venu non pour juger le monde mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Amen. Jean 9, le verset 39 à 41. Jean 9, 39 à 41. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques parisiens qui étaient avec lui ayant entendu ces paroles lui dire, nous aussi sommes-nous aveugles? Pardon? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant que vous dites que nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Donc voilà, plusieurs croient qu'ils voient alors qu'en réalité ils sont aveugles. Et Jésus dit qu'il est venu dans ce monde pour un jugement. Pour que cela, pour que, attends, comment il a dit? Il dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. pour que ceux qui le voient point, voient. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Ah, c'est grave. Fais-tu partie de ceux-là qui voient? Alors Jésus le dit, son jugement est déjà sur toi, il dit, tu seras aveugle. Pourquoi es-tu aveugle? Parce que tu ne vois pas ce qui se passe. Mais il dit, si tu fais partie des personnes qui ne voient pas, alors il est venu pour toi. Car c'est alors que tu verras. C'est ça son jugement. Réfléchis bien. Fais-tu partie des voyants? Plusieurs personnes disent qu'elles sont voyantes. Elles sont là, elles se disent voyantes, elles baillonnent les autres, elles empêlent les autres d'avancer et tout, et ce n'est pas ce qu'elles voient. Mais Jésus dit, ces personnes-là sont aveugles. Et que ceux qui voient là, c'est ceux-là que les autres ont qualifié d'aveugles. Voici le jugement de Dieu. Il est donc important que tu réfléchisses pour toi-même, à savoir si tu fais partie des personnes qui se disent voyantes ou si tu fais partie des personnes aveugles. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole pour aujourd'hui et qu'il nous donne de nous arrêter là et de répondre à la question à savoir si nous faisons partie du groupe des voyants ou si nous faisons partie du groupe des aveugles. Alors, si ton jugement porte sur le fait que tu es aveugle en ce moment, que tu ne vois pas, alors Jésus-Christ te dit, il est venu pour toi. Mais, si tu fais partie des personnes qui voient, alors, qui ajustent leurs vêtements et qui sont là qui écrasent les autres et puis qui baillonnent et puis qui font la loi et puis le plat plus et le beau temps, Jésus-Christ te dit, ton jugement est là. Tu es aveugle et il te dit d'acheter de lui le collir. Il dit le venir. Il doit tenir son collir parce que ta place sera dans les temps de feu. C'est ce qu'il en a de te dire. Et je viens t'encourager à t'arrêter et à accepter le message de l'évangile éternel parce que l'évangile éternel sera prêché jusqu'à dans l'éternité. Pas l'évangile de prospérité. Pas celui de la complaisance. Il est très très important que tu puisses répondre à cette question pour toi-même. Marches-tu selon l'évangile éternel ou bien marches-tu selon tout simplement l'évangile créé par les humains? Que le Seigneur bénisse sa parole et demain nous allons continuer sur le même thème l'heure de son jugement est venue. Alors si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus je viens te dire que Jésus Christ te cherche. Demain lui si ce que tu entends c'est la vérité et il viendra t'éclairer. Alors que le Seigneur vous bénisse je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.